Merci Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Thierry Benoît. Merci mon cher Président. Monsieur le Ministre de la Santé, cher Olivier Véran, je voudrais vous parler des déserts médicaux. Vous êtes beaucoup interpellé sur la crise sanitaire et la pandémie que nous vivons, que vivent les 67 millions de Français. Mais la crise sanitaire que nous vivons, Monsieur le Ministre de la Santé, met en lumière la difficulté pour bon nombre de Français d'avoir un médecin référent, un médecin traitant et un médecin de famille. 6 millions de Français de nos jours n'ont pas de médecin référent. Et j'aperçois sur ce banc à vos côtés Roselyne Bachelot qui était ministre de la Santé il y a 10 ans. C'était hier Madame la Ministre. Et finalement en 10 ans, nous avons peu progressé. Et dans la crise sanitaire que nous vivons, le lien entre les Français et les mesures sanitaires, c'est le médecin référent. Je crois que c'est important de le rappeler. Le désert médicaux concerne les campagnes comme les villes, les milieux ruraux comme les milieux urbains. Pourtant depuis 10 ans, beaucoup a été fait. Suppression du numerus clausus que Madame Bachelot avait commencé à relever, que vous avez, vous, Olivier Véran, supprimé. Maisons pluridisciplinaires, contrats locaux de santé, télémédecine, primes à l'installation de 50 000 euros. Défiscalisation. Cependant, ceci ne suffit plus. Et lorsqu'on est député depuis plus de 10 ans, on se doit de vous interpeller, d'interpeller le gouvernement sur la question des déserts médicaux. Et la question est la suivante. Quand allons-nous réguler ? Quand allons-nous conventionner ? Quand allons-nous installer les médecins là où il y en a besoin, à l'instar de ce qu'on fait pour les pharmacies ? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, monsieur le député Thierry Benoît, pour votre question. Je connais votre engagement sur ce sujet fondamental et que je n'oublie évidemment pas dans la période de l'accès aux soins pour tous, surtout le territoire national. Je parlais tout à l'heure de la transparence sur les vaccins. Avec Amélie de Montchalin, le gouvernement a été poussé à faire preuve de transparence sur d'autres éléments que le nombre de vaccins. Et si vous allez sur le site gouvernement.fr et que vous allez sur l'onglet baromètre des résultats, vous allez identifier tout ce qui a trait à l'accès aux soins. J'y suis allé, par exemple, dans votre beau département d'Île-et-Vilaine, monsieur le député, où il n'y avait quasiment pas d'organisation pluridisciplinaire. Je ne sais pas si vous le savez, mais vous avez à l'échelle de votre département désormais 39 maisons de santé pluridisciplinaires. 39 maisons à l'échelle d'un département comme le vôtre, ce qui montre que les choses bougent. Elles ne sont pas figées. Autre point, et vous avez raison de le souligner et raison de dire que je n'y suis pour rien, c'était le fameux numerus clausus en médecine. Qui fait qu'on empêchait un jeune français de faire médecine en France pour exercer en France. Pendant qu'on allait recruter des médecins roumains en Roumanie, voire former des médecins français en Roumanie. Nous l'avons supprimé. Nous l'avons supprimé il y a deux ans. Il faut du temps pour que les médecins soient formés et qu'ils puissent être pleinement opérationnels. Mais monsieur le député, il y a d'autres dispositifs qui fonctionnent bien. D'autres dispositifs incitatifs et qui font que la situation s'améliore. Les indicateurs sont en train d'aller vers le mieux. Et vous parlez à raison également de la télésanté et de la télémédecine. Et là, la crise a été un accélérateur de transformation comme jamais. Je vous donne deux chiffres, monsieur le député. 10 000, c'était le nombre de téléconsultations par semaine dans notre pays il y a un an, jour pour jour. 1 million, c'est le nombre de téléconsultations par semaine dans notre pays depuis le début de la crise. C'est-à-dire que nous avons brisé les distances avec le numérique, nous avons équipé pas que les médecins, des infirmiers, des kinés qui peuvent aussi faire la téléconsultation. Le numérique ne remplacera pas la relation directe du patient avec son soignant et son médecin. C'est pourquoi nous continuerons à déployer les maisons de santé, à déployer ce qu'on appelle les CPTS qui couvrent 40% du territoire. Nous déploierons les SAS pour l'accès aux soins d'urgents non programmés. Nous continuons résolument et nous réussirons. Merci Monsieur le Ministre. Monsieur le député, vous avez la parole. Monsieur le ministre de la Santé, mon médecin traitant m'a remis mon dossier médical le 30 décembre. Le docteur Ledoux, près de Fougère, qui a pris sa retraite, il n'est pas remplacé. Je vous assure Monsieur le Ministre, si vous ne prenez pas de mesures coercitives, nous n'y parviendrons pas. La France forme plus de médecins, mais ils sont mal répartis, on ne peut plus l'accepter. Merci Monsieur le député.